Bonjour les frisseurs, bienvenue sur Bonne, nous sommes de retour pour des révélations. Eh bien de ça, est-ce que vous voyez ça? Hein? Qu'est-ce que c'est? Est-ce un humain? Ou un arbre? Ce que nous allons découvrir ici, va vraiment vous étonner. Un homme blanc est allé couper un arbre des sorciers de l'un village africain. Quand on lui disait d'arrêter, on disait non, sur les choses des africains, lui, l'un blanc, rien n'est peut lui arriver. Mais, apparemment, des choses se sont passées. Ecoutons ça! Je vais raconter l'histoire d'un forestier. Des exploitants forestiers, là, ils coupent les arbres pour vendre. Ça, ça se passe dans un pays d'Afrique de l'Ouest, dans lequel j'ai vécu pendant un certain temps. Le monsieur a été exploitant forestier dans une zone où les gens lui disent, « Ah, ici les gens ne sont pas des bonnes personnes. Avant de venir couper les arbres ici, là, il faut que tu travailles ton corps. » Le monsieur était métis, il dit, « Ah, ça c'est les choses des Africains. » Un jour, ils sont allés en forêt, il faut couper un arbre. Pendant qu'ils coupent l'arbre, le sang coule. Ils coupent l'arbre, le sang coule. Le sang coule. Quand l'arbre était en train de tomber, une femme et un petit garçon sortaient de l'arbre. Ils se mettent à courir. Ils disent qu'on a cassé notre maison, on a détruit notre maison. Ils sont sortis de l'arbre qui saignait, là. Ils ont commencé à courir. Ils se mettent de côté comme ça, là. La dame dit au monsieur, « Comme tu as coupé ma maison, là, tu vas voir ce qui t'est arrivé. » En fait, le monsieur était du côté de l'arbre qui regarde la forêt. Et les employés qui avaient coupé l'arbre étaient du côté de la piste qui regarde le village. La dame lui dit, « Si tu es un homme, traverse l'arbre-ci, tu vas voir ce qui va t'arriver. » Ses employés lui disent, « Ne traverse pas. Ne traverse pas. Ne traverse pas. » Le monsieur dit, « Ah, ça, c'est les choses des Africains, il ne va rien m'arriver. » Il a traversé l'arbre. Il a commencé à avoir mal au pied. Mal au pied. On dit qu'il a le diabète. Il a le diabète depuis quand le monsieur n'avait rien. Quand on vient voir l'hôpital, quel est le problème ? On dit que le diabète est gangréné au stade où il faut couper le pied au genou. On coupe le pied au genou, il tombe encore de plus en plus malade. On dit qu'on coupe vers la cuisse. On peut couper vers la cuisse comment ? Un pied même qu'il ne connaît pas depuis quand il est malade. Le monsieur n'a pas supporté la douleur de la chose. Il est décédé d'EMG. Donc, comme quoi, quand on va dans les zones des gens, il faut écouter les conseils que les gens nous donnent. Il n'y a pas à faire de blanc dans le village des gens. Tu es blanc, tu n'es pas blanc. Si tu rentres dans leurs affaires, ça va te tuer. Donc, c'était ça mon histoire. Bonne soirée. J'ai dit la dernière fois que quand tu arrives sur un terrain que tu ne maîtrises pas, tu respectes les lois du terrain. L'expression, quand tu pars à Rome, tu fais comme les Romains. Tu pars au sud, tu pars au sud, c'est comme ça. C'est comme ça, il faut respecter les boutines de Rome. Je n'ai pas confiance, j'ai assez des bêtises. On ne vient pas s'imposer aux gens dans leur village. Il faut respecter. On respecte les gens. De rien, bonne soirée. Stéphane, bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez bien? Très bien. Vous voyez ça? Donc, l'aveur qu'il a coupé là, c'est le résultat qui est là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Oui, je voulais raconter une histoire qui s'est passée. Il n'y a pas trop longtemps, en 2017, j'avais rencontré un homme. Et cet homme-là, il était un peu bizarre. Il travaillait dans la sécurité au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Et on l'avait envoyé un petit à lui pour venir discuter avec moi. Donc, on a commencé à parler et tout. Il m'a dit, c'est mon grand qui m'a envoyé et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, pourquoi lui, je ne viens pas directement? Parce que la mentalité, en général, si l'homme, il est intéressé par toi, il vient de parler directement et tout. Et donc, il a pris mon numéro. Il m'a dit, lui, il devait retenir en Afrique demain et tout. Donc, on garde le contact. On a gardé le contact comme ça. Donc, le soir même, on a commencé à parler tout autour. Il a pris son vol, il est arrivé. Il m'avait appelé en vidéo. Donc, on s'était vu. Il n'y avait pas de souci. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il me demandait tout le temps mes photos. Oui, envoie-moi des photos de toi, envoie-moi des photos de toi. Donc, moi, je disais, c'est bizarre. Pourquoi tu veux que je t'envoie des photos de moi et tout? Et il m'a dit, oui, dans deux mois, il va venir en France et tout. J'ai dit, il n'y a pas de problème et tout. Il m'a dit, quand je vais arriver en France, on va se voir et tout. Donc, quand il est venu, il m'a ramené des cadeaux. Il m'a ramené des tenues africaines, des boubou, avec le chapeau, plein de trucs, enfin, avec plein de bracelets. Et il y avait un bracelet qui était bizarre. Le bracelet, il était dans un sachet, dans un autre sachet avec les autres bracelets. Il n'était pas mélangé avec les autres bracelets. Il était dans un sachet à part. Et c'était des courries noires. J'ai dit, mais des courries noires, c'est bizarre. Et ces courries-là, ça sentait une odeur. Et cette odeur-là, le gars aussi portait exactement la même odeur sur lui. C'est-à-dire, quand il allait se laver, on n'a pas couché ensemble. Je l'ai accompagné à l'hôtel pour qu'il part se préparer. C'est imprécisant, on n'a pas couché ensemble. Mais quand il allait se laver et qu'il est sorti de la salle de bain, il y avait une odeur. Non, mais j'étais imprécisée. Donc, quand il est sorti de la salle de bain, il y avait une odeur, vraiment une odeur. Une odeur de pourriture, en fait. Mais ça sentait dans la salle de bain. J'ai trouvé ça bizarre, c'était dégueulasse. Et il se trouve que le bracelet aussi, au Cori, ça avait la même odeur. Donc après, il s'est préparé et tout. On est sortis. Non, moi, je suis rentrée après chez moi. Et tout, il m'a remis de l'argent et tout. Tout le monde, je suis rentrée. Et j'ai expliqué le problème à ma mère. Ma mère, elle a dit, c'est bizarre. Et j'avais une autre amie aussi. Je lui ai expliqué le même problème et tout. Elle m'a dit, non, il faut le brûler. Et bon, j'ai pissé dessus, sur le collier et tout. J'ai pissé dessus et on l'a jeté. Donc voilà, c'était un peu bizarre. Donc je tenais à dire, refus de faire vraiment attention et tout. C'est pas n'importe qui, en fait. Et le gars, on dirait qu'il avait une lumière sur moi, en fait. Parce qu'il aimerait tout le temps mes photos, à chaque fois, à chaque fois. Donc c'était un peu mystérieux. Mais c'est normal, non ? C'était une relation à distance, il demande des photos, c'est normal. Tu voulais qu'il demande quoi ton nom ? Non ! En fait, la manière qu'il demandait les photos, c'était bizarre. C'était pas normal. En fait, à chaque fois, à chaque fois. Et pourquoi elle n'a pas mélangé les bracelets ensemble ? Parce que c'est pas un truc mystique. Il m'a offert plein de bracelets. Mais il ne les a pas mélangés ensemble. Après, pour les bracelets, moi, je ne peux rien dire. Mais sauf que tu ne peux pas entretenir une relation à distance avec un relation à égrouis. Non, mais c'était pas une relation. On s'est connu le même jour, il est parti. Même si c'était drague, il a ton numéro. Ça veut dire quelque part, tu as donné ton numéro. Quelque part, il y a échanges, il faut faire connaissance. On échange des photos. Mais on parlait sur WhatsApp. Même quand tu es en fait dans le groupe, moi, t'es Telegram, moi, Zap, tout ça, il y a échanges de photos. C'est normal. Après, maintenant, c'est qu'il va faire après. On parlait sur WhatsApp, il avait la photo, en fait. Il avait une photo de moi sur WhatsApp. T'as la photo de présentation sur WhatsApp. Il avait ça déjà. On s'appelait toujours vidéo. Non, mais je dis parce que tu vas maintenant gâter le marché de beaucoup de garçons qui sont en train de targuer les copines. Après, ils demandent le temps des photos à la copine. Mais là, ça va être comme s'ils ont envie de faire un truc bizarre avec. Sauf que ce n'est pas ça. En tout cas, les filles, faites attention. À moi, les hommes, là, c'est très dangereux. Et les femmes aussi, les gars, faites attention. Les femmes aussi sont dangereuses. Vous pensez mieux que quoi? L'OMG, t'as quoi sur moi, là? Vous pensez, les femmes pensent qui? L'OMG. Bonsoir. Je sais que tu vas bien. Je vais bien, merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. L'histoire que je vais raconter, c'est une histoire qui s'est passée dans le village de Mamoumou. Vous me recevez? Très bien. D'accord. Donc, il y a longtemps, monsieur, là, dans le village de Mamoumoum, il y avait une rivière. Et dans cette rivière-là, c'était interdit de pêcher. Parce que là-bas, les grands-parents, pâtés, faisaient leurs sacrifices, ils faisaient leurs tentations là-bas. Donc, c'était interdit de pêcher là-bas. Maintenant, dans le village, il y avait une famille. Le vieux, ils ne croyaient pas. Ils disaient que non, c'est des histoires et tout. Et une année, il y a eu des problèmes de viande. Bon, ça n'allait pas. Quand les gens partaient à la chasse, ils ne trouvaient pas assez de gibier et tout. Donc, il a convaincu ces deux femmes de partir pêcher les poissons dans la rivière, il s'est dit, en cachette. Donc, il s'est dit que si ces femmes pâtaient pêcher en cachette et que personne ne les voyait, ça n'allait rien faire parce que pour lui, c'était des histoires. Parce que dans la rivière, il y avait des gros poissons. Et c'est comme ça, ces femmes sont parties. Pêcher une nuit dans la rivière. Et elles sont venues, matin, elles ont mis les poissons sur les grillages. Au village, elles ont eu une manière de sécher les poissons sur les grillages. Donc, elles ont mis les poissons sur les grillages. Et les poissons ont commencé à saigner. À saigner, le sang ne s'arrêtait pas. Toute la journée, les poissons saignent. Le sang ne s'arrête pas. Et la nuit, le vieux a fait un rêve. Il a rêvé des gros poissons qui est venu lui dire que « De la manière que tu as tué mes enfants, sache que je vais aussi tuer tes enfants comme ça. » Le vieux ne voulait pas que quelqu'un sache. Il a essayé de garder ça pour nous. Un jour, deux jours, le troisième jour, son premier fils meurt. Il est allé voir le chef du village. Il a expliqué, il a eu peur, il a expliqué au chef du village. On cherche maintenant à trouver une solution. Deuxième jour, sa fille meurt. Après, il y a eu un autre fils qui meurt. Le temps que les gens trouvent les solutions pour faire les sacrifices, les rites, pour calmer les esprits de cette rivière-là. Il avait déjà perdu trois enfants. Et cette famille-là, je la connais très bien. J'ai un grand frère qui vient de là-bas et une grande soeur qui vient de la famille. Donc, c'est une histoire vraie qui s'est passée dans le village de Mamoun. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas tous les interdits qu'on essaie de... Comment je vais dire ça? On n'essaie pas de vérifier, en fait. Il ne faut pas dire le diable par la queue. Donc, il y a certaines choses qu'il faut vraiment éviter quand on est au village. Quand on dit que telle chose n'est pas bon, on ne fait pas ça. Il faut éviter. Donc, c'était ma petite histoire pour le moment. J'ai encore plein d'autres histoires à voir. Regrez-vous. D'accord. Allez, bonne soirée à tous. Pour vous, je ne sais pas bien, allez commenter. Vous voyez ça? C'est vraiment étrange. Même très, très étrange. Hein? Incroyable, mais vrai. Bon, je vais dire un grand frère qui, entre-temps, m'a aidé quand j'étais un peu dans la rue. Et d'un coup, son papa a commencé à avoir de l'argent. Parce que c'est un géomètre foncier. C'est quelqu'un qui est respecté dans les morceaux de marcelle et tout. Et d'un coup, il a commencé à gagner de grands marchés, de grands projets. Le gouvernement lui mettait des grands marchés de casement. Il a commencé à se faire de l'argent. Parce qu'il avait deux. Il avait beaucoup d'enfants, mais particulièrement. Il y avait deux garçons qui sont jumeaux. C'est-à-dire celui-là. Donc, je disais que le vieux avait commencé à gagner de l'argent. Mais d'un coup, lors de Saint-Jumeaux... Non, 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 non. Moi, je n'ai rien écouté. Si tu peux, il faut recommencer. D'accord. La deuxième histoire, ça concerne un grand frère. Et ce grand frère, c'est un grand frère qui m'a beaucoup aidé quand j'étais dans la rue. Il m'a beaucoup soutenu. Et son père, c'est un géomètre respect. Donc, d'un coup, le vieux a commencé à gagner de grands projets. Le gouvernement a commencé par lui confier de grands marchés, de l'outissement des grands quartiers de Cotonou. Et il a commencé par gagner de l'argent. La belle vie a commencé. Et quelques temps après, l'un de ses jumeaux, c'est-à-dire le frère, le second du grand frère qui m'a rendu service, est devenu un peu bête. Il avait un peu comme le sous-ménage. Tu vois un peu, il n'était plus du tout, du tout ce qu'il était. Il parlait des langues différentes qu'il n'avait jamais apprises auparavant. Il ne pouvait plus aller à l'école. Il fut gay de la maison. Donc, jusqu'à là, personne n'avait soutenu parce que tout le monde disait que c'était peut-être la drogue. Vu que c'est quelqu'un qui faisait de fumer un peu, de la bulle. Donc, on était là comme ça, quand ce dernier s'est mis en couple avec une femme. Et la femme la rejoint. Donc, le père n'a jamais digéré la femme, cette femme-là. Le père n'a jamais digéré sa femme. Donc, c'était une guerre toutefois entre eux concernant la femme. Quand même, ils étaient là. Malgré que le vieux avait l'argent, il ne donnait pas l'argent à ses enfants. Il pouvait garder l'argent dans la moie jusqu'à ce que l'argent se sente. L'argent se sent, mais quand tu viens, tu lui demandes même 1000 francs. Il te sort un million, il te sort un liasse d'un million avant de t'avoir 1000 francs dedans. Non, on l'a considéré que c'est parce qu'il était avare. Un jour, je suis allé rendre visite à ce grand frère-là et tout. Et j'ai vu que sa femme était enceinte. Et quand j'ai regardé la grand-sœur, j'ai eu tout de suite un mauvais pressentiment. Et je lui ai dit, ta femme est enceinte depuis combien de temps ? Il m'a dit que la grand-sœur était déjà 7 mois. Et je lui ai dit, si tu ne fais pas attention, tu risques de perdre ta femme ou l'enfant qu'elle porte. Je crois que c'est des grand-sœurs de jumeaux. Il n'avait pas cru parce que c'était quelqu'un qui allait régulièrement à l'église. Donc il m'a dit, non, il faut gagner des trucs-là. Après, je ne suis pas dedans. Donc on a continué. J'étais là, un mois après, quand il m'appelle, il me dit que tu es où ? Je lui ai dit, oui, je suis en voyage. Effectivement, je ne t'ai pas accouté. Il m'a dit, ma femme est allée pour accoucher, mais elle est paralysée. Effectivement, l'échographie nous a montré que c'était des jumeaux. Il était un garçon, comme tu l'as dit. Le problème, c'est qu'elle est paralysée, donc elle ne peut pas accoucher. Il faut forcément, en façon de ces agrives, pour enlever les enfants. Je lui ai dit, non, non. Il faut dire aux médecins de ne pas la toucher. Je vais descendre. J'étais à Libreville, quand il me parlait. Le lendemain, j'ai arrêté tout ce que je faisais à Libreville. J'ai pris un vol, je suis rentré au pays. Je suis allé voir la femme. La femme avait dépéri, parce qu'au départ, c'était une personne élancée. Elle avait la taille, elle était très belle. Elle a dépéri, elle était méconnissable. J'ai regardé ça, j'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit, je ne vais pas dépenser de l'argent, mais ta femme va accoucher. Donc, on a couru dans tous les sens. Et effectivement, la femme a pu accoucher normalement. Après, on a suivi les traitements pour qu'elle ne commence pas à se remettre en supier. Donc, comme ils avaient eu gain de cause, ils n'ont plus voulu me laisser suivre ça de près. Parce que leur grand-sœur leur disait que non, c'est de la sorcellerie. Et après, on va leur demander de sacrifier quelqu'un dans la famille. Ils avaient pris peur. Donc, deux semaines d'absence, ils me rappellent pour dire que les enfants sont tombés malades. Ils les ont améliés à la pédiatrie ou quelque chose comme ça. Et que l'un a décidé d'entre eux. Donc, ils voulaient que je vérifie qu'est-ce qui ne va pas. Donc, tout de suite, j'ai fait une consultation. Je lui ai rappelé, j'ai dit, c'est un qui est décédé. Si tu fais heureux avant minuit, tu vas perdre aussi l'autre. Je suis allé le rejoindre. En ce temps, j'avais même pas de moto, j'avais pas de voiture, j'avais rien. J'ai pris un tassi, je suis allé le voir. Et je suis allé avec un médicament que j'ai dit, il faut passer sur le corps de l'enfant. Il a passé sur le corps de l'enfant. Les médicaments travaillent, travaillent, travaillent. Et ça a commencé par aller. Alors que bien avant même qu'ils m'appellent, c'est les médecins qui lui ont dit, ton enfant, le cas de ton enfant là, ce n'est plus à notre niveau. Si tu connais quelque part, il faut aller en même temps. Mais il ne faut pas penser qu'ici, seulement notre traitement va t'aider. Et c'est pour ça qu'ils m'appellent. Donc, quand l'enfant, ils sont rentrés à la maison, j'ai préparé une tisane. Et avant d'amener la tisane, la canarie dans laquelle j'ai fait la tisane s'est cassée. Ça s'est brisé de lui-même. Je l'ai appelé, je l'ai dit, je venais tout à l'heure avec un médicament pour ton enfant. Et ça s'est cassé. Mais je vais le refaire, quoi qu'il arrive, je vais venir dans la maison avec le médicament. Moi, j'avais compris déjà que le problème était dans la maison. Même si je lui disais que ça venait de la maison, il n'allait pas me croire. Parce qu'il m'a dit que je suis en train de... Vu qu'il était chrétien, il m'a dit que je suis en train de dire des trucs pour le convaincre. Donc, j'ai refait le médicament dans la nuit tard. Et cette fois-ci, j'ai voulu prendre un tassi ou un tassi moto. J'ai marché avec le médicament dans un sac jusqu'à chez lui. Pratiquement 15 kilomètres. Je suis allé, je lui ai donné la tisane. La tisane, je lui ai dit, prépare ça et lave l'enfant avec. Donne-lui la voix. Mais ne laisse jamais la canarie tomber par terre. Et pendant 41 jours, quand le dernier traitement va se faire, casser le canarie, récupérer le bas du canarie et déposer quelque part. Quand l'enfant va atteindre l'âge de manger, ça sera le plat dans lequel il va manger, ça provient d'autrui. Donc, le jour où j'ai ramené le médicament, je lui ai dit, quand tu vas commencer par laver le médicament à l'enfant, il faut savoir qu'il y a certaines personnes dans ta maison qui ne vont plus accepter de prendre le bébé dans la main. Mais ce qui était étrange, bien que le monsieur a perdu son enfant, son père n'avait pas réagi. C'est comme si rien n'était arrivé. Il n'avait pas consolé son fils ni sa belle-fille. Au contraire, il avait invité des amis à lui et ils étaient en train de boire du vin. Donc, je lui ai dit, quand tu vas commencer par laver le médicament à ton enfant, il faut savoir qu'il y a certaines personnes dans ta maison qui ne vont plus prendre ton enfant dans la main. et celui qui va essayer de prendre ton enfant, tu verras là où il va finir. Donc, il a laissé le médicament, je suis parti. Et il a commencé par laver l'enfant. Le huitième jour, il y a sa grande-sœur. Et la grande-sœur aussi s'est mariée à un monsieur qui fait de la transit. Et c'est un monsieur qui a aussi de l'argent, mais qui est rentré dans leurs histoires de chassellerie. Donc, il s'attend bien avec son beau-père. Et quand la grande-sœur est rentrée dans la maison, elle a vu l'enfant, elle a fait t'aimer tout. Et le gars lui a dit, mais pourquoi tu y retournes ? Elle dit, non, 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 si ton enfant est là, je ne passe pas par là. Sa femme était étonnée. Lui-même, ils étaient dépassés. Il m'a appelé pour me dire, ah, c'est ce qui vient de se passer. Je lui ai dit, tous ceux que tu vas voir qui vont refuser de prendre ton enfant, il faut savoir qu'ils en ont pour quelque chose. Je ne vais pas te dicter le nom de quelqu'un, mais c'est toi-même qui vas voir qui est qui dans la maison. Ils ont continué. Et jusqu'à son propre père, personne n'a voulu prendre l'enfant. Personne ne voulait plus prendre l'enfant, même pour une minute. Et alors que le vieux, il avait construit une maison quelque part, une maison de près de 200 millions, dans laquelle personne n'habitait. Et ils ont pris cette maison qu'il a construite là pour faire un nid de regroupement nocturne, où ils allaient s'associer pour manger la viande des gens. Le gardien qu'ils ont bouché dans la maison, avec sa femme, à chaque fois que la femme du gardien tombe enceinte, la grossesse part. Et la grossesse tombe à chaque fois qu'il y a un serpent qui rentre dans la maison, qui tue. Donc, le monsieur m'a fait part. Je lui ai dit, on ira dans la maison de ton père là. Je vais améliorer ton là-bas. On va faire un travail. On est allés là-bas avec Sacra. Vers 29 heures comme ça, on faisait le sacrifice. Puisqu'il y a un hibou qui avait une personne sur le mur. L'hibou me regardait. Et il dit, je n'ai pas compris ce qui se passe. J'ai dit au hibou, je lui disais, ça sera la dernière fois que tu vas entrer dans ta propre maison. Donc, on a fait le truc, on a creusé, on a enterré. C'est ça que dans la nuit, j'ai rêvé, j'ai vu le vieux. Le vieux est venu me menacer pour me dire que si je compte gâter ce qu'il fait, qu'il va me détruire. Donc, on s'est menacé dans le sommeil. Alors que le vieux n'était pas au courant qu'on était même allé dans sa maison, physiquement. Le lendemain, il appelle son enfant pour lui demander pourquoi il a amené quelqu'un dans la maison pour aller faire des sacrifices. Sur quel ordre il a fait ça ? Le cas était dépassé. C'est là qu'il a commencé à réaliser que ce qui arrivait était plus fort que même ce que je lui disais. Ils sont restés dans la lutte. Mais cette fois-ci, son père s'est attaqué quasiment à sa femme. Ils ont commencé par verser les trucs dans la maison jusqu'à ce que la femme s'est paralysée et il y avait son vénalité qui était coupé. Donc, le sang congelait. Il avait des cailloux de sang dans le corps. D'accord ? On a commencé parce que la paralysie l'a repris. Elle ne pouvait plus marcher. Elle n'était plus libre de ce mouvement. On est allé à l'hôpital. Ils nous ont dit que si on ne la fait pas une évacuation sanitaire, vous dites non, une évacuation sanitaire qu'elle n'avait plus de... Elle n'avait plus plus d'une semaine à vivre. Et mon mari a paniqué. J'ai dit non. Ta femme va vivre. Peut-être elle ne va pas marcher. Mais moi, je suis capable de la garder encore vivante. On a couru dans toutes les sens et j'ai ramené un médicament à l'hôpital que la femme avait commencé à voir. Le vénalité qui s'était coupé dans son corps s'est coupé de 90 centimètres. Quand elle a commencé le truc en une semaine, ça s'est refermé de 80 centimètres. Donc, il y a ces 10 centimètres qui allaient se fermer et ces 10 centimètres sont devenus quasiment impossibles à fermer. On faisait la lutte. Un jour, le docteur m'a appelé. Je suis allé le voir. Il me dit je ne sais pas de quoi tu es. Mais je sais que là... Ce que tu fais là, je sais que c'est puissant. Si tu peux sauver cette dame, il faut la sauver parce que nous, on ne peut rien faire pour elle. Donc, c'est là j'ai demandé au monsieur rentre avec ta femme mais ne rentre plus dans la maison de ton père. Donc, ils sont allés louer un appartement et quand ils ont quitté l'hôpital, ils ont déménagé en même temps. Le père n'était pas content du tout. Il avait commencé pas à menacer le gars encore pour lui dire que si tu reviens pas à la maison, ça sera pire. Et le gars lui a demandé mais je t'ai fait quoi ? C'est même pas que tu me donnes l'argent. Quand je viens, je te demande l'argent. Tu dis que tu n'as pas. Alors que tu as des millions qui pourrissent dans ton armoire. Et à chaque fois qu'on lui demande l'argent, il dit ouvertement que c'est quand quelqu'un meurt que lui soit son argent. Que c'est quand quelqu'un meurt, lui, il dépense l'argent. Il ne dépense pas son argent sur les vivants. C'est sur les mois où il dépense l'argent. Donc, on est resté dans cette lutte-là jusqu'à ce que l'enfant aille de trois ans. Et jusqu'à là, je te parle, ni le grand-père, ni les tantes, ni les oncles de la... Bref, ils avaient une association de sorcellerie dans la famille en fait. Personne n'a voulu prendre l'enfant réellement. Une fois qu'on dit cet enfant, je veux le garder. Tout le monde évite l'enfant. Donc, quand ils ont déménagé de la maison, trois ans après, la dame était toujours vivante mais elle ne pouvait plus marcher. Elle était toujours couchée. C'est sa fille qui faisait tout. Sa fille, elle n'est qui faisait tout pour elle avec son mari. On était dans cette guerre-là. Un jour, je suis là et c'est le père de ce monsieur-là qui m'appelle. Il m'appelle et puis il me dit au téléphone, il dit, toi, je fais tout mais tu insistes et tu ne veux pas céder. Il faut savoir que les jours sont comptés que ce soit pour toi, que ce soit pour ceux que tu essaies de sauver. Et moi, je lui ai dit parce qu'en ce moment, j'avais un petit surnom qu'on appelait l'enfant de la mort. C'était un petit surnom que tout le monde appréciait pour moi et je lui ai dit, l'enfant de la mort ne meurt pas. Donc, j'ai appelé le monsieur, je lui ai dit, c'est comme ça, ton père m'a appelé, je ne sais pas où est-ce qu'il a trouvé mon numéro et il m'a menacé et tout et tout. Mais, le même jour que je disais ça au monsieur, le chauffeur de la marie de son beau-frère que je disais qu'il est transitaire là, le chauffeur est décédé dans un accident. Ça a-t-il, le coup qu'ils ont envoyé, les trucs qu'ils ont envoyés n'ont pas trouvé de place donc ils ont fait demi-tour et c'était sur le chauffeur que c'est tombé. Donc, la lutte était devenue plus pire que ce qu'elle était au début. Ça a commencé, ça a commencé. Un jour, il y a quatre ans, j'étais debout quand un vendredi, le monsieur m'appelle pour me dire écoute ta grande-sœur parce que moi, je l'appelle grande-sœur. Elle dit écoute ta grande-sœur n'est plus là, elle ne restait plus. Je lui ai dit non, c'est faux. Donc, je lui ai demandé les enfants, il m'a dit les enfants sont allés à l'école. Je lui ai dit ferme la porte parce que moi, je n'étais pas à Cotonou. Je lui ai dit « Tu vas chez telle personne, il va te donner tel médicament. Tu vas masser ça dans de la cassa et tu vas ouvrir sa bouche de force et tu vas verser ça dedans. Si tu ne trouves pas de la cassa, mets ça dans du liqueur et tu lui donnes. Ce qu'il a fait. Et quand il a fait, effectivement, la dame s'est réveillée. Quand je suis revenu, je l'ai regardé, je l'ai regardé, je l'ai regardé, la dame, je lui ai dit « Repare-toi parce que si on ne le fout pas, ta femme doit partir. » On était rentré en juin, quatre jours avant mon anniversaire comme ça. Un lundi, parce que les lundis, parfois je ne travaille pas, donc je suis allé rester à l'hôtel pour faire ma belle vie et tout. Et c'est comme ça que j'étais là-bas quand il m'appelle pour me dire que ta grande-soeur ne se sent pas bien, sa respiration ne tenait plus debout. Je lui ai dit « Rien ne va l'arriver. » Donc, moi, j'ai fini de faire ma belle vie, je suis rentré pratiquement dans la soirée vers les 23h et autres comme ça. Et quand je suis venu, effectivement, elle était fatiguée. Donc, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Et je lui ai demandé qui était venu à la rendre visite. Ils ont dit que c'était sa propre mère qui avait envoyé un marabout pour venir la voir et que le marabout avait fait une poudre qu'elle devait prendre. J'ai demandé « Est-ce qu'elle a pris la poudre ? » Ils m'ont dit « Oui ». J'ai dit « Comment vous allez envoyer quelqu'un qui va mener un médicament ici pour qu'elle prenne et que vous ne m'informez pas ? » Ils ont dit « Bon, comme ça, vient de sa mère, on ne peut pas sous-soler quelque chose. » je suis resté debout là à lutter contre ça. Et je disais à la dame vivement te voir. Je lui disais « Ecoute, tu sais que tu as la grande soeur qui fait ta non ? Même si tu vas partir, ce n'est pas cette nuit-là que tu vas partir. » Parce que c'était un vendredi. Je lui ai dit « Cette nuit-là, tu ne peux pas partir parce que personne n'est capable de courir. Moi, ma voiture n'est pas là et ton mari n'a pas de voiture. Donc, personne ne peut courir. Il faut te calmer le matin, on va trouver une solution. Mais j'étais allé à un niveau où, comme d'habitude, je faisais en sorte de la maintenir debout. Je n'étais encore capable de le faire parce que c'est aussi une dame qui a beaucoup fait pour moi. Quand j'ai commencé à décrocher mes voyages, c'est elle qui programmait mes voyages, qui me disait « Tu as ton vol à telle heure. » C'est elle qui m'aidait à préparer mes voyages parce que c'est le début de mes vols. Je ne connaissais rien dedans. Et quand les gens venaient ici au Bénin, c'est elle qui faisait manger pour eux. Donc, elle était comme ma maman. vu que je n'avais pas de nez, je l'ai pris comme ma mère parce que les gens marient m'ont beaucoup aidé. Donc, j'étais en train de leur retourner l'ascenseur. On est resté, j'ai mis mon talisman, j'ai un talisman là que je l'ai porté. On est reçu à rester assis face à elle comme ça, de la nuit jusqu'au petit matin. Et le matin, elle a parlé, elle m'a dit « Ce que tu m'as porté au coulame, ça me chauffe. » Effectivement, ça l'a chauffé parce que l'âme n'arrivait pas à sortir de son corps vu que le talisman était là et ça la brûlait. j'ai touché le talisman. C'était vraiment chaud. J'ai enlevé. C'était l'heureur que j'avais faite. Quand j'ai enlevé, j'ai investi un peu de l'eau sur ça et je lui ai remporté ça. Et j'ai dit « Bon, il est 6 ans, il faut que je rentre à la maison. Je vais me préparer et puis je reviens. Cette fois-ci, ils ne vont pas t'avoir. Tu vas encore vivre. Tu vas encore te donner la vie comme je le fais. » Donc, je suis parti à la maison. J'ai préparé les trucs. Je suis allé payer une poule noire. Je suis revenu. J'étais revenu avec un coulard et j'ai partagé le coulard en deux. Je lui ai remis une partie. J'ai dit « Mange. » Elle a mangé. J'ai mangé aussi la deuxième partie. J'ai dit à son mari « Grèce, ici, suivez ta femme. Je vais à la plage et puis je reviens. » Tant que la mère ne va pas mourir, elle n'a pas mouru. Mais je ne savais pas que c'était la dernière fois que j'allais la voir vivante. Parce que le mari qui était censé la surveiller à ma place de temps que j'aille faire sa belle-mère est venue et lui, il avait fait confiance à sa belle-mère et puis il est parti. Alors que la belle-mère aussi était complice du mal qui arrivait à sa femme. Donc moi, j'étais à la plage. J'ai fait mes sacrifices de poules et tout. Tout s'est bien passé. Donc, j'étais à la plage. J'ai fait tout ce que j'étais censé faire et je tournais ma voiture quand le frère en question m'appelle pour me dire « Cette fois-ci, tu as échoué. » J'ai dit « J'ai échoué. » « Comment ? » Il m'a dit « Tu as échoué. » « Ce que tu as allé faire cette fois-ci, cela n'a pas marché. » « Tu as l'habitude de faire en sorte que ma femme reste debout. » « Mais aujourd'hui, là, tu n'as pas gagné le combat. » J'ai dit « C'est impossible. » « Parce que tout ce que j'ai fait, c'est bien passé. » « Normalement, qu'est-ce que tu me dis d'abord ? » « Et c'est là, il me dit que ta soeur est décédée. » « Elle est décédée de quoi ? » « Tu es où ? » « Il me dit que je ne suis pas à la maison. » « Je dis que tu as informé qu'elle est décédée. » « Il me dit que c'est ma belle-mère. » « Je lui dis que tu es malade. » « Tu es malade. » « Je t'ai dit reste avec elle. » « Je n'ai pas dit bouge. » « Donc, je suis rentré à l'œuvre. » « Jusqu'à là, j'avais encore cette rage-là parce que je ne croyais pas encore que malgré le sacré, ce que je t'avais fait, qu'elle était partie. » « Je te jure que de toute ma vie, mon père est décédé. Je n'ai pas pleuré. » « Quand je suis rentré, j'ai vu la belle-mère qui était assise comme ça devant le corps de sa fille et pire, avec les enfants dans la chambre avec le maman qui est décédé. L'aîné devait avoir 14 ans. Le second garçon devait avoir je crois 7 ans. Et le Benjamin, le jumeau qui sont nés, l'un est décédé, devait avoir 4 ans finalement. Je t'ai dit passé. J'ai demandé aux enfants de sortie. J'ai posé la question à la maman. J'ai dit, « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Elle me dit que quand elle est venue, son mari avait dit qu'il allait à la banque. Donc, lui, il a dit, « Bon, il faut partir, je vais rester avec elle. » J'ai dit, « Mais ce n'est pas ça que je te demande. Comment tu as fait ? » Puis elle a décidé. Parce que tout à l'heure, elle a parlé ce matin. Moi et elle, le cola même que je lui ai donné, qu'elle a mangé, c'était la seule chose qu'elle avait mangée. Et le matin-là, avant que je ne parle, elle m'a dit, elle n'a pas arrêté de me répéter, « Quoi qu'il va arriver, s'il te plaît, il faut couvrir mon mari et mes enfants. » Je crois qu'il arrive. Je lui ai dit, « Tu ne vas pas mourir. C'est la mort qui va te tuer. La mort va te voir me trépasser d'abord. » Je lui ai dit ça parce que je suis quelqu'un, quand je détermine, je suis déterminé à faire quelque chose, je le fais. Donc, j'ai commencé par me menacer à la maman. La maman m'a dit qu'elle ne le sait pas parce qu'elle était là comme ça et après, elle a vu qu'elle ne parlait plus. Donc, elle a touché, 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 elle n'avait plus reprendu. J'étais dépassé. J'ai demandé au mari qu'on a appelé les médecins pour bénéficier et les formalités qu'on remplit quand quelqu'un décède et tout. Donc, on a envoyé à la Mogue. Une fois, le corps à la Mogue, c'est moi-même qui ai conduit le corps à la Mogue. J'ai verrouillé parce que j'ai enregistré le corps à mon nom. J'ai dit, « Personne ne vient voir le corps. Que ce soit ses propres parents, personne. » Et il y avait les familles de la maman, de la maman du défunt qui était rentrée et ils me disaient que non, je ne suis pas membre de la famille que je ne peux pas. J'ai dit, « J'ai déjà fait. Si quelqu'un ou d'assure la personne n'a qu'à me Pongo Kiket là où il veut. » Donc, j'ai pris ma voiture, je suis parti. Le papa de la défunte a appelé le mari pour le menacer qu'il va le faire du mal parce que c'est lui qui a tué son enfant. Il m'a appelé, il m'a fait le projet, il m'a dit, « Il faut les laisser, chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut. » Maintenant, si on voulait ou pas, il fallait quand même qu'on aille voir ce qu'on va faire, il faut qu'il y ait l'un des frères qui vont nous accompagner. Et il a appelé son grand-frère, celui derrière celui qui y sont. Et le grand-frère est venu, on est partis ensemble chez son beau-père. Tu sais que le beau-père menaçait. Quand on est rentrés dans la maison comme ça, le beau-père rentrait dans la chambre et ne plus sorti. Et son grand-frère qui était censé le défendre a commencé par le plonger. Que quand sa femme était malade, qu'au lieu d'amener la femme à l'hôpital, que c'est dans le marbre, ce qu'il a amené la femme. Et tout, il n'a pas allé. Je me suis enjeuné devant la femme et j'ai dit, cette femme qui est décédée aujourd'hui, elle devait être décédée il y a 3-4 ans derrière. Si elle est restée en convive pendant 3-4 ans, c'est grâce à moi. Et demander à sa mère, parce que dans ce pays, ils sont allés amener un marabout, un monsieur sorcier, un sorcier, un vrai, quand je te dis sorcier, celui-ci là, lui-même, il est là, tu le parles avec lui comme ça, puis voilà, son embrayage. Ils avaient amelé le monsieur, qui a commencé le travail a déjà coupé, que même si lui prend le travail, il ne va rien faire. Le monsieur m'appelait même boss ou même il a décidé l'année passée. J'étais devenu un ami avec ce monsieur-là aussi, qui m'a donné aussi de très bons conseils dans ce bas-monde-là. Donc c'est comme ça, on a supplié la famille et j'ai dit que c'est juste une partie remise. Donc ils avaient décidé d'où ils vont enterrer la dame et tout. J'ai dit non. Parce qu'il y a une chose, si je leur laisse le corps de la dame, ils vont réveiller l'âme de la dame contre son mari et les enfants pour les perturber encore. Donc j'ai compris en même temps la guerre qui était derrière tout ça là. Donc je n'ai rien dit. J'ai dit, je vais réfléchir. Quand on est sorti de là, j'ai dit au monsieur, j'ai dit, écoute, l'histoire, ça fait fort. Même après l'événement, l'histoire tremble encore l'internet même. Donc quand je suis revenu, je suis revenu avec une autre version de moi. J'étais venu avec, j'étais prêt à tout quoi. Mais je ne voulais pas laisser le corps de la dame dans la main de sa famille. Et tu sais que jusqu'à là, le père en question du monsieur n'a pas agi. Le jour où on l'a informé que sa belle-fille est décédée, je te jure, le jour-là, il a sorti 2 millions qu'il a remis à son enfant pour lui dire, va payer le secuil dans lequel tu vas en payer ta femme. Le gars m'a appelé pour me dire ce que son père a fait. J'ai dit, prends l'argent chez lui. De toute façon, tu en auras besoin. Il a pris l'argent. Donc quand je suis venu, on est allé acheter la tombe où on allait enterrer la dame. J'ai fait les rituels que j'avais fait dans la tombe et tout. J'avais préparé tout ça là depuis. Maintenant, le jour de l'enterrement, tu sais, ici, il y a des rituels coutumiers et quand quelqu'un décède, il y a des choses qu'il faut faire. Le problème, c'est que les deux parents et les deux frères n'étaient plus ensemble. Le père et la mère n'étaient plus ensemble. Donc déjà, ça posait problème. La mère demandait que le corps vient chez elle. Le père demandait que le corps vienne chez lui. Donc je t'étais devant. Personne n'osait parler. Donc j'ai dit, on amène le corps dans la maison de la maman, mais pas à mon absence. Donc on est allé là-bas avec le corps, avec les fraiseurs du gars, de la défunte et tout. On est resté là. Moi, j'ai profité pour faire tout ce que j'allais faire sur elle, sur le corps. On est revenu chez son père. Quand on est revenu chez son père, on m'apprend que le père dit qu'il va enlever les cheveux, les ongles de la défunte. Je lui ai dit, pour aller faire quoi ? Il me dit qu'ils vont faire rituel avec. Le mari a paniqué. J'ai dit, non, il faut les laisser. S'ils peuvent enlever seulement, ils n'ont qu'enlever. On avait rentré le corps, ils ont fermé la chambre pour dire, intimité familiale, j'espère rester dehors. C'était juste, ils ont tourné autour de ce corps-là, ils n'ont pas pu enlever même les seuls cheveux. Ils ont oublié pourquoi le corps était là. Et le corps est ressorti, on a mis le corps dans le corbière. Quand le père s'est rappelé pour dire, on n'a pas enlevé les cheveux. J'ai dit, c'est fini. Tu veux que le corps de ton enfant rentre deux fois dans ta maison ? Si tu veux le suivre aussi pour aller travailler avec, il n'y a pas de problème. Donc, il était plus joli contre moi. Mais moi, je ne l'ai pas calculé. Donc, on est parti maintenant à l'église parce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire une messe d'enterrement. Alors que même le père, le prêtre qui voulait faire la messe à l'église, je ne sais pas qui est-ce qui était allé lui parler de moi et lui-même, il m'attendait à l'église comme ça. On t'amène un corps pour dire de prêcher. Toi, tu prends la Bible et puis c'est de moi que tu parles. Il a parlé, comment on l'a tué, la défunte avec la sorcellerie. Il a tout dit, il a tout dit. J'étais assis comme ça. Le mari me regardait, moi-même, je regardais le mari. Donc, quand la messe était à la fin, je suis sorti, j'ai demandé à celui qui roulait ma voiture. J'ai dit, il a démarré. J'ai pris la route au cimetière où on devait interrer la table. Quand le corps est sorti, le prêtre en question a pris sa voiture parce qu'il y avait une délégation qui suivait le corbière. Donc, tout le monde était censé rester derrière le corbière jusqu'au cimetière. Mais le prêtre, lui, ne voulait plus du tout, du tout, rester dans le cortège. Il voulait coup de coup de me rattraper. Donc, j'étais là comme ça et puis, le mari m'appelle et me dit, tu as un problème. Je lui ai dit, j'ai quel problème ? Il me dit, le prêtre qui t'a insulté à l'église là, il a pris sa voiture tout à l'heure et apparemment, c'est toi qui le chasses. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Puisque moi-même, je m'étais préparé à tout ce que je dis là. J'étais devenu fou. Quand je dis fou, cinglé quoi, j'étais, si quelqu'un faisait heureux, j'allais l'envoyer là où il va aller. J'étais prêt à tout. J'étais, on était dans la voiture avec certaines connaissances et tout dans ma voiture. Je te jure que je parlais comme ça, même quand on venait dans les feux et puis c'était rouge où je parlais, ça s'allumait. On partait. Le prêtre a pris sa voiture, il a laissé le corbiage, il me rattrapait. Et le frère de la défunte m'a appelé pour me dire, le prêtre te rattrape, il faut faire attention. Je lui ai dit, il n'y a nulle part. Si tu vois sa voiture en panne, je la retrouverai parce que ça t'étonne. J'ai sorti le talisman, j'ai commencé par envoyer des incartations en l'air. Effectivement, la voiture, le moteur de la voiture a coulé. Tout le monde là t'est passé. il a mis le corps dans la tombe parce qu'ils ont dit ils vont attendre la famille. J'ai dit, vous attendez, mettez le corps dans la tombe. Ils ont mis la dame sur le sol et on était en train déjà de verser le sable sur elle avant que le prêtre ne vienne. Et il me regarde, je lui ai dit, je lui ai dit, le père, ça soit la première, la dernière fois dans ta vie que tu vas parler de moi. La prochaine fois que tu vas parler de moi, c'est la mort qui va parler avec toi. C'est juste un avertissement que je t'ai donné. Donc je l'ai menacé, tout le monde me regardait, les choses que moi-même j'avais mangé dans les une semaine de mon absence, les choses que j'étais allé manger pour revenir c'était plus fort que moi. En fait, ça me rendait tellement dingue. Tu sais que même quand on a déprunt à enterrer le corps on a fait des vêtements. Tu sais que même le Kobiya qui transportait le corps est tombé en panne. Ça fait trois jours au bord de la voie. Tous les voitures qui étaient derrière le Kobiya avaient reçu un coup. Et trois mois après l'enterrement, il y a la petite soeur de la Tiffin qui a remarqué que celle-ci avait enflé. Elle était allée chez un tradipraticien qui lui avait fait les soins et c'est des bouteilles cassées avec des écus qu'ils ont levées dans le sein. Ils ont dit qu'elle était allée à un enterrement et que dans cet enterrement ils avaient envoyé les trucs-là pour que ça rentre dans le cadavre. Mais que comme elle était vide, c'est en elle que c'est rentré. Elle m'a appelé pour me dire que voilà, voilà ce qui est arrivé. Je leur ai dit il faut poser la question à ta mère parce qu'elle en a quelque chose pour le décès de sa fille. Et aujourd'hui on est là comme ça mais le monsieur en question aujourd'hui on était bien même après la mort de sa femme c'était moi qui le surveillais et tout je l'ai aidé à reprendre sa vie et dès qu'il a trouvé une autre femme maintenant c'est fini de disparaître avec cette femme avec les enfants. Je ne sais même plus dans quel monde ils sont. Moi-même je suis assez tranquille. Et je peux te dire qu'après le décès de cette femme c'est comme si dans l'eau d'élar elle m'a rendoussé tous les efforts que j'avais fournis parce que c'était la première fois qu'on m'avait offert une voiture après son décès. Parce que quand elle est décédée deux mois après on est allé sur sa tombe pour faire un truc pour faire un petit rituel et quand on a quitté dans la même semaine on m'a offert une voiture. Je suis revenu là au cimetière avec la voiture et son mari. Je lui ai dit tu m'avais toujours promis que si le jour on m'a offré une voiture plus mieux que ce que je roule que tu seras la première qui va conduire voilà que tu n'es plus là mais je viens quand même te montrer j'ai déposé la clé de la voiture sur sa tombe on a quitté le cimetière le jour là c'est la pluie qui m'a tapé du cimetière jusqu'au pompillage j'ai compris que oui cette dame était derrière moi les portes sont ouvertes j'ai gagné de l'argent comme si je n'avais jamais gagné dans ma vie. Le mari aussi il avait trouvé de l'argent il avait acheté des parcelles et tout et tout mais depuis qu'il a trouvé une autre femme il est sombré et cette femme l'a reconduit chez son même père qui était à la base du décès de sa femme parce que c'est dans tout ça qu'il a compris que c'était le père qui avait vendu l'âme donc c'était en résumé un peu ma deuxième partie de l'histoire c'est pour vous dire qu'on est en famille on est en famille mais on ne sait pas vraiment qui tout le monde peut prendre quelqu'un que ce soit ton père que ce soit ton frère il faut juste se protéger si tu vas à l'église il faut prier si tu vas chez le marabout il faut savoir l'écrité que tu vas faire si on te donne un médicament il faut réfléchir avant de prendre c'est pas tout ce qu'on t'amène que tu prends Hey Seigneur vous n'avez entendu tout ça je suis choqué je suis choqué le monde est gâté il n'y a plus de sécurité sur la terre le Seigneur a dit Mets le malheur à la terre la mer car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère il faut dévorer les gens maintenant voilà ça voilà ça la société rit partout dans la forêt dans l'eau même dans les famines sérieuses accrochez-vous à Dieu accrochez-vous à Dieu frère et soeur priez avant de dormir au réveil priez avant de sortir parce que votre ennemi le diable vous attend déjà d'ailleurs que le Seigneur nous garde le Seigneur